On va parler un peu de ce que vous pensez de l'entrepreneuriat. On sait que ça a été difficile, mais je pense que quand on commence, il y a cette façon de penser qui nous accompagne. On va dire quoi ? Un petit guide de pensée pour entreprendre. Quel était le vôtre avant toutes ces difficultés-là ? Il n'y a pas qu'un guide de pensée qui nous accompagne lorsqu'on veut commencer l'entrepreneuriat. On a souvent des personnes qui excellent dans ces milieux, qui sont des idoles pour nous, que pour la plupart des temps, on aimerait copier. Et moi, j'ai vu ça chez ma mère. C'est une femme très entreprenante, ma mère. Elle est véritablement mon idole dans ce sens. C'est elle qui a été la première source de motivation. En plus des pensées maintenant, que je me suis dit, bon, il faudrait que notre nom de famille perdu, il ne va pas seulement se limiter comme ça. Il faudrait qu'un jour, qu'on puisse voir qu'il y a un grand défugier, Tchako, quelque part. Et cette envie de vouloir faire quelque chose de magnifique, de vouloir apporter un changement dans la société, c'est ce type de pensée qui m'a véritablement toujours accompagnée et qui continue de m'accompagner jusqu'ici. Maintenant, une fois qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, on rencontre au quotidien également des gens qui ont grandi, qui ont fait face à des difficultés encore plus terribles que les nôtres. Et lorsqu'on les écoute, parce que quand on est entrepreneur, il ne faut pas seulement rester dans sa petite coquille. Il faut aller vers des gens qui ont eu même un moment donné, une envie de se lancer avant que ça n'échoue. Il faut aller vers eux, il faut discuter avec eux, il faut apprendre beaucoup de choses. Et c'est ce qui nous accompagne au quotidien. À soi-même, dans son petit coin-là, on ne pourra rien. Parce qu'il y a tellement de difficultés à apprendre à entreprendre que si tu veux te concentrer sur toi, rester dans ta petite chambre et te dis qu'il y a ton idée, la seule qui va t'amener à y aller, je ne pense pas que tu feras bonne route. D'accord.